Musique Mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur CongoLiveTV, vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci. Bienvenue encore une fois de plus à suivre ce nouveau numéro de ce vendredi 19 janvier 2024 où nous avons l'honneur de recevoir ce matin notre invité du jour, monsieur Moïse Hangi, analyste indépendant et citoyen congolais, bonjour. Bonjour à vous, très chers journalistes, bonjour tout le monde, bonjour à tous les compatriotes congolais qui nous captent de partout, à travers tous les coins et racontes du pays, bonjour à ces autres aussi compatriotes qui nous reçoivent de l'autre côté de la diaspora congolaise. Comme d'habitude, toujours, avant de commencer, monsieur Moïse, dis-nous, est-ce que vous allez bien? En tout cas, ça va très bien, donc nous sommes en forme. On va commencer avec cette nouvelle qui nous vient fraîchement du territoire de Massissi. Encore une nouvelle frappe aérienne touche la grande position rebelle installée dans la ferme Espoir en territoire de Massissi, à côté de la fromagerie sur la route Sake-Kitanga. Selon les premières informations révélées par les sources locales, un arsenal militaire a été détruit et une dizaine d'éléments M23 neutralisés. Mais nous voyons le FRDC déterminé ces derniers temps. Effectivement, les VIA militaires et le FRDC, beaucoup plus les jeunes résistants patriotes Oisalendo, se comportent très bien sur la première ligne de front. Et nous espérons que tout va effectivement aller très bien. Nous restons optimistes et espérons qu'il ne faut aménager aucun FAU pour effectivement laisser l'ennemi progresser. Ah, mais les FRDC déterminés par ces avions à faire la guerre, où sont venus ces avions? Bon, c'est en fait des enjeux qui leur ont été dotés par le gouvernement congolais, et ça nous saluons. Seulement, j'étais ici à préciser que beaucoup plus les FRDC sont en train de se battre avec ces enjeux, donc ces avions, et les jeunes Oisalendo sur terre, ils sont vraiment très déterminés. Les FRDC sont en train de venir en ces gros lieux. Par exemple, la grande partie de la cité de Moucha, qui à partir du moment où elle a été occupée depuis avant-hier par les jeunes Oisalendo, les FRDC étaient vraiment en deuxième position. Triste est que la journée d'hier s'est encore passée sous le contrôle des rebelles d'1-23, jusqu'à l'heure où je vous parle. La grande partie de Moucha, qui est évidemment contrôlée par les terroristes d'1-23, mais nous osons croire que les jeunes vont, en tout cas, faire le meilleur des mains pour que nous puissions encore reconquérir cette agglomération et mettre hors d'état de dénuir les rebelles d'1-23. C'est-à-dire que la guerre se poursuit comme à la normale. D'après ce qui est en train d'être observé, c'était un temps. Les jeunes patriotes résistants Oisalendo avaient déjà récupéré vraiment une grande partie de Moucha, mais malheureusement, cet hier-là, il a été entendu que les rebelles d'1-23 ont conquis encore cet espace. Est-ce qu'on peut dire que l'1-23 soit vraiment fort ? En tout cas, nos compatriotes qui sont à Moucha, qui ont été en contact avec eux. Et à partir de la journée d'hier, c'était une triste nouvelle qui nous est parvenue, comme quoi les rebelles viennent encore de reconquérir la grande partie de la cité stratégique de Moucha. Mais nous sommes contents par le fait que les jeunes aussi ne lâchent pas. Et des moments à l'autre, nous pouvons reconquérir effectivement cette zone assez stratégique. Toutefois, nous sommes aussi un peu contents par le fait que le EFRDC soit entré aussi de se mettre à l'oeuvre à travers les avions. Et par exemple, dans les Routourou, déjà la situation est très bien maîtrisée. Et si la même chose devrait être faite au niveau de Masisi, il y a de quoi espérer. Toutefois, nous sommes aussi impatients de voir le militaire, les contagiats de la Sadek, mettre la main dans la pâte pour que nous puissions contenir une fois pour toutes les terroristes d'1-23. Jusqu'à présent, les militaires de la Sadek ne sont pas encore sur la ligne de front. Ils ne sont pas encore déployés. Ils sont encore ici à Goma. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans la plée Kinshasa, très spécifiquement au président Félix Tshisekedi et à tout le membre du gouvernement, à pouvoir faire pression à ces militaires de la Sadek qui sont venus en appui. Et ils ont même précisé qu'ils ont une mission offensive. Nous osons croire qu'ils ne vont pas se substituer à ni notre EAC, encore moins à ni notre Monisco. Mais ils vont faire et lancer les offensives comme ils l'ont dit. C'est tout ce que nous attendons des militaires de la Sadek. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore sur le terrain alors que les affrontements sont vraiment au top. Pourquoi est-ce que la Sadek ne veut pas commencer le boulot ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont une collaboration avec l'1-23 ? Ce n'est pas trop, mais peut-être qu'ils sont en train d'harmoniser avec le gouvernement pour voir les modalités. Mais je crois qu'ils vont se mettre à l'oeuvre parce qu'ils nous l'ont promis. On a été avec le commandant de cette force, ici à Goma même, où il se trouve. Et ils nous ont promis en tout cas d'y aller incessamment. Et voilà pourquoi nous nous sommes impatients de le voir effectivement se déployer partout dans le Routourou et dans le Massissi. Avec toutes les tactiques qu'utilisent le FRDC, le Ouazalendo, mais également l'ajout de l'Asadek qui est là, ne pensez-vous qu'ils seront vraiment capables de chasser l'1-23 ? Mais effectivement, le problème aussi au niveau des FRDC, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de continuer à vouloir se fier aux fameux CC, le fait tel qu'il est dicté par les Etats-Unis. Et sur le plat aérien, par exemple, les quelques avions qui sont en train de pilonner effectivement les ailes, c'est à chaque fois qu'il y a des provocations de la part de l'ennemi. Mais moi, je crois que le FRDC devrait toujours continuer à se battre et arrêter de respecter. Et ce, c'est le fait qui constitue pour moi une grande distraction. À partir du moment où l'ennemi, lui, s'en passe de cette clause, je ne vois pas pourquoi nous, nous pouvons continuer à nous y pencher. Donc j'en appelle le FRDC à pouvoir surpasser effectivement cette logique-là liée au CC, le fait, et à pouvoir se battre. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les jeunes jusqu'à présent qui sont entrés effectivement à se battre contre le rebelle du 1-23. Et le FRDC parfois vient en Ségolier à Napui et de manière un peu timide et voilée. Ça ne devrait pas être le cas. Entre Etats, les militaires de la Sadek, ils ne se sont pas encore déployés. Voilà pourquoi nous, nous sommes en train d'en rappeler à Kinshasa. Surtout le président Félix à pouvoir lui faire pression. Évidemment, on sait tous que le président, il est beaucoup plus embrouillé par les activités liées à son investitur. D'ailleurs, qui intervient, c'est 20, mais nous pensons qu'on ne devrait pas aussi oublier que la République est sous menace. L'est de la RDC, ici, où nous sommes entrés, des maîtres, chers téléspectateurs, nous sommes sous menace grave. Et Kinshasa ne devrait pas se laisser distrait par juste l'investitur du chef de l'État. Effectivement, c'est aussi bon et nous le félicitons pour ça. Mais nous pensons qu'à partir du moment où il sera en train de fêter son investitur ou de prêter serment, je crois que les forces de sécurité ne devraient pas perdre de vie au risque de perdre d'autres grandes agglomérations, ici, dans le Masisi et même dans les Niragongos, très chers téléspectateurs. Apparemment, vous attendez que les présidents de la République soient investis pour finir la guerre. Pourquoi ne pas en finir même avant qu'ils soient investis ? Mais effectivement, c'est le fait de tout le peuple congolais. Moi, je vous dis ici, nous qui sommes à l'Est, en fait, ce qui nous préoccupe ici, c'est la guerre. Évidemment, nos compatriotes qui sont à Kinshasa, ils vont vivre très bien cet événement consacré à l'investitur du chef de l'État. Nous allons aussi suivre ça de loin. Mais nous, on est en train de souffrir ici. Nos compatriotes sont dans des cas. Et dans le Masisi, je vous dis ici, on était un peu réjouis parce que, déjà, la grande partie de Moucha qui était sous le contrôle, de Genoasalendo. Mais les Fardecs n'ont pas été prêts pour venir récupérer directement et de manière complète cette agglomération. Voilà pourquoi est-ce que l'ennemi s'est réorganisé et est revenu encore. Et les jeunes ont été obligés, effectivement, de céder. Mais nous sommes très contents et très optimistes qui vont reprendre cette zone. Est-ce qu'on peut dire de la façon où les M23 ont encore récupéré le Moucha qui était déjà conquise par une grande agglomération ou une grande partie, par le jeune résistant Ouazalendo. Est-ce qu'on peut dire que les M23, le fait de récupérer encore Moucha qui, c'est la réponse qu'ils ont donnée dans leur communiqué. Et qu'ils vont répondre d'une manière vigoureuse. Non, il n'y a rien à craindre jusqu'à ce niveau, en fait. Ça se passe de manière aussi complexe. À l'heure où nous sommes en train de tourner cette émission, vous pouvez recevoir une information comme quoi les jeunes viennent encore de récupérer cette zone. Dans le retour où nous sommes en train de les infliger des pertes graves. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de cadavres qui sont en train d'être transportés en passant par le parc national de Virunga jusqu'au niveau du Rwanda. Nous en avons des preuves et tout est clair là-dessus, monsieur le rwandiste. Donc, dans les masses ici, effectivement, c'est à la guerre comme à la guerre. Il y a des moments où ça avance. Il y a des moments où vous subissez aussi une autre réplique. Mais on ne cède pas et on est très déterminés pour en finir une fois pour toutes avec cet aventure. Et moi, personnellement, je suis fier, je suis content de ces jeunes qui se battent et qui n'ont pas de salaire, mais qui sont juste révoltés par cette menace injuste dont l'Est de la RDC est victime. Voilà pourquoi chacun apporte sa pierre d'édifice pour que nous puissions pacifier notre province. Et le gouvernement, les militaires de la RDC devraient chaque fois être derrière ces jeunes. Arrêtez de se fier aux fameuses et celles-faites. On risque de perdre beaucoup d'agglomérations et nous serons entre tous déplernichés. Il faut battre les rebelles du 1-23 jusqu'à leur dernier étrangement. Si possible, il faut les pourchasser jusqu'au Rwanda, de monsieur Paul Kagame, qui est leur premier sponsor avec l'Occident. On va parler, on parlera de cette nouvelle qui concerne les stratégies qu'elle commence à utiliser. Le M-23 frappe de base militaire de la rébellion du 1-23 RDF. Les mouvements changent de tactique pour réduire les dégâts des avions de chasse. L'armée congolaise qui s'appuie actuellement sur son aviation pour neutraliser les rebelles impose des pertes incalculables du M-23. Mais apparemment, le soutien, c'est autre chose, monsieur Moïse. Absolument, ce sont des enjeux qui sont en train de mettre à mal. Effectivement, je crois que même les téléspectateurs sont en train d'écouter. En fait, ces avions mettent à mal les terroristes du M-23. Et j'estime qu'autant que nous le faisons pour la sphère aérienne, le phare de cette effraie aussi le fait au niveau terrestre, c'est-à-dire aux côtés des jeunes ou azaleines. Comme ça, on va contenir ces aventuriers une fois pour toutes. C'est ce que veut le peuple congolais. C'est tout ce que nous attendons des militaires et fardessés. Qu'on arrête de se fier ou cesser le fait. Qu'on arrête de croire que ces gens quitteront notre territoire juste par des simples discours. Il faut les battre, il faut vraiment les mettre hors d'état des nuits et comme ça, ils ne pourront plus oser faire cette sale baisonne, cette barbarie. Les derniers cas, c'est de Kitianga, un territoire de Massissi, où nous venons aussi d'entendre qu'il y a des bombardements qui se sont effectués là où se sont trouvés dans la base de M23, non loin, du ferme espoir dans les territoires de Massissi. On pourra parler aussi de Nyonguera dans le territoire de Rouchourou. La rébellion avait également perdu un grand arsenal militaire et des ressources humaines, c'est l'eau, plusieurs sources médicales dans la région. Suite à ces frappes de précision, la rébellion adopte ces l'eau des sources dans la région, une nouvelle manière de combattre. 1. Plusieurs militaires en tenue civile se cachent désormais dans les milliers habités par des civils dans les sites des deux placés. Vous voyez maintenant, la M23 là où ça vient, comment est-ce que la RDC ou le FRDC, le gouvernement congolais, fera pour détecter ceux qui sont des militaires qui sont désormais habillés en tenue civile ? Alors, ce qui est ainsi, c'est que les dégâts dans une guerre sont des parts et d'autres. Et c'est ce qui se passe au pays. Mais nous constatons que, beaucoup plus, c'est aux côtés de la M23 qu'ils sont en train d'enregistrer des pertes énormes. En normes, en munitions, en matériel, et que sais-je. Et ils sont conscients de cela. Vous avez suivi, effectivement, l'air communiqué sorti avant-hier. Ils reconnaissent avoir perdu beaucoup déjà. Et nous là, on s'est dit que c'est déjà très bien parti parce qu'au moins, nos jeunes Ouzalendo, ils sont à l'oeuvre et sont déterminés à en découdre avec ces aventures. Évidemment, nous ne sommes pas aussi des anges. Nous sommes des humains. Et nous sommes en train d'enregistrer aussi d'autres pertes. Mais qui ne sont pas, effectivement, assez tôtés des rebelles de M23. Ce qui est aussi sûr, c'est qu'on sait tous que les rebelles de M23 sans Kigali ne pourraient même pas nous faire autant que nous l'assistons aujourd'hui. Mais parce qu'ils sont appuyés par M. Paul Kagame, voilà pourquoi parfois ils tentent de faire les gros dos. Mais je crois qu'ils ne vont pas. Paul Kagame qui est silencieux ces derniers. Mais Paul Kagame, c'est le vrai pareil. Ce débat-là s'est révolu. Je pense que j'ai beaucoup alerté tout le monde. Et vous en êtes au courant. Non seulement nous nécessitons de brandir des prêves du jour au lendemain. Le gouvernement le fait. Et même le monde entier. Vous connaissez plusieurs rapports voluminés des experts des Nations Unies. Ils reviennent avec force pour dire que ce débat-là, ce n'est pas de l'acharnement. Il n'y a rien lié à l'acharnement contre Kigali. Mais tout est clair. Nous faisons face à une guerre d'agression. Et le parrain de cette guerre s'appelle M. Paul Kagame. Le vrai parrain de cette guerre aussi s'appelle l'Occident. Toutes ces puissances qui sont en appui à M. Paul Kagame. M. Moïse, deuxième tactique à ploi. Le M23, on peut le dire. Des armes lourdes sont installées à côté des hôpitaux, des écoles, des églises et des sites. En violation flagrante du droit international humanitaire. Je crois qu'il est responsable de M23. devrait apprendre à respecter certaines règles de jeu. À partir du moment où on fait la guerre, on ne les fait pas comme des vaches ou des sauvages. Il y a des règles à respecter. Et je crois que ces aventuriers devraient, à la moindre des choses, respecter cela. Par exemple, vous ne pouvez pas vous apprendre aux hôpitaux à partir du moment où vous faites la guerre. Vous ne pouvez même pas vous apprendre en principe aux populations civiles. C'est interdit et c'est prohibé par les droits internationaux humanitaires. Mais on comprend à la fois que ces gens ne comprennent rien de toutes ces notions. Donc ce sont juste des badauds, des criminels qui se permettent de prendre les armes contre la République. et qui font honte. Je pense que même les aventuriers comme Nanga par exemple, mais ils devraient faire preuve au moins de cette notion-là. Mais malheureusement, on comprend que ce sont des moribos. Ils ne comprennent rien. Dans les Massicis, par exemple, monsieur le journal, je vais vous surprendre. La fois dernière, ils ont même interdit aux populations autochtones de Massicis, aux populations riveraines du parc, et même d'autres qui ont leurs chats partout dans les... plutôt dans les rutsurus, à accéder à leurs chats. Comme pour vouloir les tuer de fin et le reste. Mais ça, c'est nulle part au monde. Même en Ukraine, lorsque la Russie et l'Ukraine se battent, quand même il y a des choses qui doivent être respectées. Mais la 1-23, on comprend que ce sont en fait, déjà qu'ils ne comprennent rien du tout. Ils sont juste téléguidés par une ménoire. Et cette ménoire est déjà connue. Suite à ces frappes de précision qu'effectue le FRDC, la rébellion adopte des sources dans la région une nouvelle manière de combattre. Plusieurs militaires, on va passer à un dernier. les positions désormais sécurisées par un ou deux soldats qui ont créé des trous déficiés, déficiés un peu plus loin de la position. Ils se cachent chaque fois qu'ils entendent l'alerte Sukhoi et lancé. C'est-à-dire, lorsqu'ils entendent le Sukhoi, ils ont créé des trous. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé des trous ? En fait, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de trembler. Vous sentez que quand le Sukhoi passe à votre dessus, déjà c'est la vie ou la mort. Et c'est normal qu'ils puissent parfois chercher par ou fuir. On peut retenir qu'ils ont vraiment peur de ce Sukhoi ? Absolument, ils en ont extrêmement peur. On va parler de Korné Nanga depuis que les bombardements se sont effectués à Routou. Mais Korné Nanga n'est plus. Écoutez, où est Korné Nanga ? Monsieur le journaliste, Korné Nanga, il est toujours en collaboration avec ses amis Bissimois, les Makingas, les Larouins et le reste. Ils sont dans leur salle Besogne. Ils sont en train, effectivement, de comploter contre la République. Et nous, ce que nous disons ici à tout le peuple congolais, c'est de pouvoir se méfier avec les différents appels qu'ils lancent à l'égard des plusieurs compatriotes et des jeunes. Je crois que les jeunes ne devraient pas perdre de vie en prenant cette chemin désorientée. Nanga va finir très mal. C'est déjà un traître, c'est un maudit qui a décidé de prendre les armes contre la République alors qu'il a tout récit de la part de notre pays en état président de la CNI pour dire que maintenant, là, je n'ai pas ces nouvelles et je n'en ai même pas besoin. Mais je sais qu'il est juste aux abois. Un message pour le FRDC pour clore cette émission, monsieur. Monsieur le journaliste, tout en adressant un message de félicitation et un appel vibrat à l'égard de nos militaires pour pouvoir rejoindre Ouzalendo et se battre sur le terrain comme il le faut avec le Sukhoi. Je m'en vais effectivement rappeler à l'auguste auditoire, à nos téléspectateurs, par rapport effectivement à l'appel que nous avions lancé depuis les 15 ans. Congo Live Télévision a lancé un fundraising, ça veut dire un appel à la mobilisation des fonds pour permettre l'amélioration de la qualité du travail. Nous avons besoin, très chers téléspectateurs, de commencer à réaliser des émissions en direct des masses ici. Nous voulons nous déplacer jusque dans les masses ici. Nous voulons nous déplacer jusque dans les routourous pour les semaines qui viennent. De façon de vous donner l'information en exclusivité et l'information à ta réelle et sur place. Voilà pourquoi nous sommes un peu limités par rapport aux moyens. Nous sommes un peu limités par rapport au matériel et nous avons besoin de nous procurer de cela pour vous permettre de nous suivre en ta réelle. Vous avez quelque chose de très cher, téléspectateurs. C'est aussi ça le patriotisme. Vous avez le trépied, vous avez une très bonne caméra, vous avez 10 dollars, vous avez 20 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars ou 500 dollars pour le biais de notre pays et pour l'amélioration du travail que vous fournit Congo Live Télévision. Je vous invite à donner de tout que ces péturiers que vous avez et vous aurez grandement contribué à l'émergence de notre pays. Nous sommes si rants. Les plus de ça, 43, 80, 83, 068, 02. Je reprends les numéros. 0, 80, 83, 068, 02. C'est notre numéro, effectivement, Orage Monnaie. C'est le numéro de la chaîne à travers lequel vous pouvez, effectivement, nous envoyer votre petit rien. 10 dollars, 500 dollars ou un matériel que vous avez, vous nous faites signaler. Nous sommes aussi sur Western Union, Youssoufou Kibigila, David, c'est le nom que vous allez retrouver. Nous sommes aussi sur Manigam, pour ceux qui peuvent vouloir envoyer quelque chose sur toutes ces plateformes de transfert. Mon numéro privé reste le plus de ça. 43, 9 à 9, 25, 42, 9, 46. Je reprends, 0, 9, 9, 25, 42, 9, 46. Merci, les dames et messieurs. Et c'est la fin de cette émission avec Moïse Angui sur Congo Live TV. C'est 19 janvier 2024. Nous vous disons un très grand merci d'avoir participé. Départout, vous nous suivez. Passez une excellente journée. Merci, monsieur Moïse. Que Dieu vous bénisse, alors. Insha'Allah, pas mon job.